Notre premier gala virtuel se poursuit. Et pour ceux qui pensaient qu'ils écoutaient le gala du mérite économique, vous n'avez pas suivi pas à toutes. Ah non, 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 c'est terminé ce temps-là. Ce n'est plus le gala du mérite économique. FFI, NINI, maintenant le gala des Dubucs. Là, ce n'est pas notre première capsule, donc on commence à savoir ce que c'est. On pourrait peut-être aider les gens un peu, parce que toi, Marie, tu fais de la suppléance, des fois en enseignement primaire, peut-être que tu as des petits trucs pour nous aider à l'apprendre. OK, suivez-moi. Galant des Dubucs. C'est bon, c'est bon, vous êtes super bons. Bravo, tout le monde est prêt? C'est parti! Dans la catégorie Entreprises touristiques présentées par le Petit Manoir du Casino, voici nos trois finalistes. FestiCAM de Saint-Honoré. FIOR en kayak. Organise action! Bonne chance à tous nos finalistes. On va aller les rejoindre, d'ailleurs. On va leur faire un petit coucou. Allô, tout le monde! Allô! Vous devez être fébrile un peu, hein? Oui. Oui, c'est clair et net. Je vous souhaite à tous la meilleure des chances. Maintenant, pour vous présenter cette catégorie, ne faisons pas durer le suspense, voici la directrice générale du Petit Manoir du Casino, Christiane Lambert. Alors, bonjour à tous. On est très, très honorés de participer à cette première version du Gala du Buc. Donc, on veut vraiment remercier tout le monde pour leur participation. On est fiers d'être avec vous. On a bien hâte de recevoir tout le monde à partir du 5 juin en Charlevoix et au Québec, dans les industries touristiques, d'ailleurs. Et le premier prix, le grand gagnant de l'industrie du Buc dans la catégorie touristique est... Organis-Action! Bréanne Ouellet, Simon-Olivier Côté, Organis-Action, donnez-nous vos réactions. C'est fantastique, c'est génial. En fait, là, on tient d'abord à dire qu'on est assez fiers d'avoir apporté ce prix-là dans la catégorie entreprise touristique. Toute l'équipe d'Organis-Action, évidemment, se joint à nous pour remercier notre clientèle sans qui nos aventures ne seraient pas possibles. On tient aussi à remercier nos partenaires et à féliciter les autres entreprises qui étaient en nomination dans la catégorie. Écoutez, dans ces temps un peu plus difficiles, on tient à souligner la créativité et l'adaptation, non seulement de la Chambre de commerce, mais de toutes les entreprises pour la relance, en fait, des différentes industries. Donc, écoutez, on nous souhaite et on vous souhaite une saison estivale. Donc, merci encore une fois. Merci énormément. Puis, à vous, la Chambre de commerce. Merci aux autres qui étaient dans la catégorie avec nous. Merci à vous deux et encore, félicitations. Absolument bravo à tout le monde. Nous avons encore quatre dubites, nous, à remettre avant le gala. Là, vous allez vous mettre une petite alarme, OK? C'est le 11 juin prochain à 19 h. C'est le grand gala virtuel sur les différents réseaux sociaux de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Pierre. Et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule avec une nouvelle entreprise gagnante d'ici à demain. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada